Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une canalisation et on va essayer d'en voir un petit peu plus au niveau des collectifs, notamment, de flammes jumelles pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors bien entendu, vous n'êtes pas obligés d'être flammes jumelles pour que ces vidéos vous correspondent. On capte avant tout des énergies pour les êtres humains et les flammes jumelles étant des êtres humains. C'est tout à fait normal que vous vous reconnaissiez alors que vous n'êtes pas dans un lien de flammes jumelles ou dans un parcours de flammes jumelles. Alors, voyons, voyons, voyons. Au niveau des énergies, là, on sent déjà que ça... Bref, j'espère que vous avez la paix, j'espère que vous êtes au taquet. On est parti et je vous rappelle que si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, vous avez directement les liens à nepagarelanu.com qui sont en barre d'infos, que ce soit pour un tirage, que ce soit pour un nettoyage, que ce soit pour un dégagement de maginoire. Vous avez une vidéo qui est spécialement prévue pour ça sur la chaîne ou directement dans le descriptif. Pour lui, il y a le descriptif de comment ça se passe et de qu'est-ce que vous êtes en train de prendre en fait comme rendez-vous et comment se passe le rendez-vous en question, qu'est-ce qu'il faut préparer, etc. Vous avez juste à cliquer sur l'image du service, tout simplement. Je vous laisse du coup avec la vidéo. Alors, du coup, ça j'ai un petit truc là, ça peut être de la lumière qui vient de... Non, si, 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 si. Pardon. Voyons voir pour les masculins. On a l'air d'être sur des énergies un petit peu plus jovières quand même que les féminines. Les féminines, on sentait que c'était très... C'était lourd. C'était très 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 lourd. Et j'ai l'impression qu'au niveau des masculins, c'est comme si l'énergie des masculins répondait à celle des féminines. Pas dans le sens où c'est la même, mais dans le sens où je sens beaucoup de... D'entraide, en fait, au niveau énergétique. Alors, peut-être pas dans la matière. On sait que dans la matière, c'est différent de ce qui se passe au niveau énergétique. C'est différent de ce qui se passe dans l'astral. Mais ouais, c'est plutôt une énergie de... T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça va aller. Alors. Alors, alors. Ouais, c'est une réponse directe. Parce que dans la... Clairement, là, on a un collectif masculin qui... Qui parle directement au collectif féminin. Alors, c'est parti. Je sais qu'en ce moment, ça ne va pas très fort dans ta vie. Je sais qu'en ce moment, tu as l'impression d'être complètement perdu et de ne pas savoir ce que tu veux faire. Je sais qu'à l'heure actuelle, tu te demandes ce qui se passe et quel chemin tu dois prendre. Quelles décisions tu dois prendre. Je sais qu'avant de t'endormir, tu ressasses un petit peu tout. Je sais que tu as des angoisses. Je sais que tu as des peurs. Et pas seulement me concernant. Mais surtout concernant le tournant qui est en train de prendre ta vie. Je sais que tu ne vas pas très bien et je suis désolée de ne pas pouvoir être présent avec toi. Au jour le jour. Je sais que je le suis beaucoup moins que je le devrais. Et beaucoup moins que je le voudrais. Je sais que tu as l'impression que le monde entier est en train de te tomber dessus. Et que c'est comme si tu ne pouvais te raccrocher à rien. Et que dans tous les domaines de ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas ou qui ne va plus. Je sais que ça te porte beaucoup sur le cœur. Et je sais que tu as l'impression d'être seul. Je sais que tu te sens seul. Que tu as l'impression d'être enfermé dans une solitude. Que tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Mais je sais que tu vas t'en sortir. Je sais que tu es beaucoup plus forte que tu ne le crois. Je sais que tu as une énergie en toi dont tu ne soupçonnes même pas l'existence. Et que c'est de ça dont les gens qui sont autour de toi ont peur. C'est cette énergie qui sommeille en toi que eux ont su percer et qui les fait littéralement flipper. Je sais que tu ne te sens peut-être pas capable de faire des choses à l'heure actuelle et que tu as juste envie qu'on te laisse tranquille. Je sais que tu as besoin de ma présence auprès de toi. Et je suis désolée de ne pas pouvoir te la donner parce que dans ma vie aussi à l'heure actuelle c'est compliqué et que dans ma vie aussi à l'heure actuelle tout est en train de partir en vrille dans n'importe quel domaine de ma vie. Mais je sais en tant que masculin sacré collectif masculin s'entend, polarité masculine s'entend que je peux faire avancer les choses et je sais que tu as cette même force en toi. Toi et moi on en a vécu d'autres que ce soit dans notre relation que ce soit dans nos vies respectives tous les deux et c'est pas des petits trucs comme ça même si ça paraît énorme sur le coup qui vont nous abattre parce qu'on est bien 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 meilleur que ça et on l'est encore plus depuis qu'on s'est rencontré. Je sais que ça paraît facile à dire et que tu as plus besoin que je vienne vers toi et que simplement je te prenne dans mes bras et que je te dise que ça va aller je ne pourrais pas trouver les solutions parce que les solutions tu les as simplement en toi et que je ne pense pas que les solutions que j'ai à te donner s'attiraient parce qu'on n'a pas la même façon de voir les choses ni de voir la vie. Je sais qu'à l'heure actuelle tu as plus besoin d'une présence que d'autre chose et que tu te débrouilles déjà seule je sais que tu es une personne qui est indépendante même si tu en doutes même si tu as l'impression que tu es attaché aux choses ou aux gens je sais que tu es une personne indépendante et c'est ce que j'essaie de te prouver ici et maintenant c'est cette indépendance là cette indépendance d'esprit cette indépendance dans la matière je voudrais que tu te rendes compte à quel point tu es une personne qui n'a besoin de personne et encore moins besoin de rien pour être heureuse parce que encore une fois cette énergie de joie tu l'as à l'intérieur de toi tu as cette énergie qui est extrêmement rayonnante à l'intérieur de toi et il faut simplement que tu t'en rendes compte parce que c'est ça qui fait ta force et encore une fois c'est ça qui fait peur les autres tu fais peur aux autres toi tu ne t'en rends pas compte mais il y a énormément de gens autour de toi qui se sont rendus compte de ton potentiel de cette force tout simplement qui est là en toi et moi je n'attends qu'une chose c'est que tu réveilles cette force alors oui en ce moment c'est pas facile oui en ce moment tu as besoin de souffler tu as besoin de voir autre chose de voir d'autres gens de voir d'autres personnes de faire de nouvelles choses d'amener une nouveauté dans ta vie peu importe dans le domaine dans lequel tu es et tu peux le faire peut-être que tu as peur justement de franchir ce pas mais tu peux le faire peut-être que tu as peur de tout changer peut-être que tu as peur de te ramasser et de te gaméler et j'ai vu cette partie écorchée de toi quand je t'ai rencontré et c'est justement parce que je l'ai vu que je sais que tu peux mais totalement le refaire encore parce que ce sera moins pire parce que le pire il est déjà derrière toi j'aimerais pouvoir trouver les mots pour t'encourager pour te redonner confiance en toi et j'aimerais que juste dans un ça va aller et bah que ça aille vraiment malheureusement je n'ai pas cette magie de pouvoir faire que les choses de pouvoir faire que les choses aillent bien simplement en le disant et je crois sincèrement que tu en es capable je pense que tu en es plus capable que moi je pense que de nous deux celui qui peut le plus dépasser des montagnes c'est toi et que moi si j'arrive à le faire c'est parce que tu me montres qu'on peut le faire c'est toi qui m'as montré que dans la vie l'impossible pouvait toujours être repoussé c'est toi qui m'as montré qu'est-ce que c'était que d'avoir une force au niveau du mental et au niveau du coeur c'est toi qui m'as montré la force de ne pas juger les gens d'être dans la compassion parce qu'il faut beaucoup plus de force pour être dans le coeur que pour réfléchir avec son ego et c'est justement en dépassant tout ça que tu me montres chaque jour un peu plus qui je suis vraiment au fond de moi parce que je suis la même personne que toi je suis moi aussi cette personne qui peut déplacer les choses déplacer les montagnes et faire en sorte que les choses aillent mais en premier lieu j'ai appris auprès de quelqu'un et c'est toi qui as été mon mentor c'est toi qui as été mon mentor de vie c'est toi qui m'as montré que là où je ne me sentais pas bien il fallait que je parte même s'il y a encore des choses forcément qui restent encore à travailler de mon côté il y a des choses des situations un couple une famille ou parents etc qu'il faut que je me détache de tout ça j'ai encore à travailler mais n'oublie pas que c'est toi et toi seule le plus fort ou la plus forte de nous deux moi en tout cas je te vois comme une personne qui est forte qui est beaucoup plus forte que moi moi je ne suis rien à côté de toi et si tu as l'impression que je ne suis pas spécialement présent actuellement c'est normal c'est parce que moi je ne me sens pas à la hauteur je ne me sens pas à la hauteur de tout ça de ce lien merveilleux parce que moi aussi je me sens nulle mais je ne me sens plus nulle par rapport à ma vie dans le sens moi mais par rapport à ce lien qui est qui est merveilleux et que et que je te vois toi cette personne qui encore une fois a cette puissance d'esprit qui est incroyable et moi à côté qui ne sait pas quoi dire pour te rassurer pour faire en sorte que tu ailles mieux alors je sais que tu me diras mais j'ai juste besoin de ta présence parce que c'est juste le fait que tu sois là même si tu ne me dis rien qui fait que je vais aller mieux je le sais mais je n'ai pas encore totalement confiance en moi pour ça alors je sais que c'est assez ironique après tout ce que je dis où je te demande justement d'avoir confiance en toi alors que moi-même je suis en train de te dire que je n'ai pas confiance en moi mais j'ai plus confiance en toi qu'en moi quand je te regarde je n'arrive pas à me dire encore qu'on est exactement la même personne tu vois parce que moi je vois celle, celui que tu es aujourd'hui qui est à progresser par rapport à à tout ce temps en fait qu'on a passé dans ce lien moi j'ai l'impression d'être toujours au même stade parce que je ne vois pas mon évolution je ne vois pas quand est-ce que je fais des efforts ou quoi et j'ai sans arrêt besoin qu'on me rassure et je sais que c'est ironique parce que toi aussi je sais que tu as besoin qu'on te rassure et que j'y arrive pas spécialement parce que je ne suis pas exactement la personne la plus attentionnée du monde ou que je ne suis pas la personne qui au niveau de la communication est la plus la plus incroyable je n'ai pas un vocabulaire de Molière ni de Shakespeare ni de n'importe qui je ne fais pas dans la poésie je suis brute de décoffrage et je rentre dedans mon répertoire d'insultes est beaucoup plus grand que celui de mes mots réconfortants et de mes compliments même si je ne suis pas une personne vulgaire de base simplement parce que j'en ai plus entendu j'ai plus entendu d'insultes dans ma vie on m'a plus lancé d'insultes que de compliments et forcément ça donne une personne qui ne sait pas en donner et qui ne sait pas les recevoir par exemple de manière totalement maladroite il est possible que quand tu me dis que quand tu me dis je t'aime je te réponde merci c'est pas une insulte c'est ma manière à moi de te dire merci parce que personne ne l'a fait avant toi parce que je sais que toi quand tu me le dis c'est sincère et que ça va au delà de tous les je t'aime que j'ai pu entendre dans ma vie et que tu m'aimes simplement de la bonne manière et je trouve rien d'autre à dire que merci parce que j'ai vraiment de la gratitude pour cet amour que tu me donnes et que je ne sais pas te rendre parce que je ne sais pas comment le rendre peut-être que je te le dis pas assez mais je t'aime et je souhaite sincèrement que tu ailles mieux que tu ailles bien que tu sois heureux heureuse dans ta vie je souhaite que tu aies ce sourire aux lèvres ce sourire que j'aime tant qui implise ton visage et qui le fasse rayonner parce qu'autour de moi il n'y a que ton sourire que je trouve beau il n'y a que ton sourire que j'ai envie de voir et si possible j'aimerais que ce soit moi qu'il fasse naître ce sourire sur ton visage, bien entendu et que mon côté un peu jaloux fait que j'ai un peu envie d'éclater la tête dans le béton ou dans un mur des personnes qui te font sourire mais en soi ça c'est mon égo et mon coeur il dit regarde, il ou elle sourit et c'est ça le plus important je ne sais pas trop quoi te dire pour te remonter le moral je pourrais te dire simplement j'espère que ça va aller et je sais que tu me regarderas en mode tu te fous de ma gueule non ? mais en soi sincèrement j'espère que ça va aller mais au delà de ça je sais que ça va aller parce que je sais que s'il y avait quoi que ce soit qui se passerait de grave ou quoi c'est à toi que je confierais les meilleures choses celles que je veux protéger parce que je sais que quand tu dois protéger l'amour dans ta vie tu te défends bec et ongle et que même les lionnes ont peur de toi et c'est cette force là que j'aimerais que tu réveilles et que tu te rendes compte surtout tout le temps vraiment tout le temps parce que tu l'as tu l'as tu es une féminine sacrée et cette force là quand il s'agit de protéger l'amour dans ta vie il est présent il est là il est là quand tu défends tes proches il est là quand tu défends tes amis ta famille maintenant j'aimerais que cette force de défense là tu l'aies pour te défendre toi-même et je sais que tu es en train de le faire alors je te pousse pas à la violence je te pousse pas à la haine non plus mais affirme-toi que ce soit avec moi ou que ce soit avec d'autres affirme-toi tu es cette lionne tu es cette énergie féminine cette force féminine elle est là il faut que tu le vois elle est là moi en tout cas de loin je continue de veiller sur toi ne demande pas comment je continue de veiller sur toi et je te regarde parce que je sais que le jour où tu libéreras cette énergie ce sera comme un volcan dans la nuit ce sera magnifique ce ne sera pas destructeur parce que tu n'as pas une énergie destructrice ce sera juste flamboyant et magnifique ce sera le reflet de ton âme ce sera le reflet de ton essence ce sera vraiment toi encore une fois je ne te demande pas d'aller taper sur des gens je ne te demande pas de devenir une personne violente ou quoi que ce soit mais simplement affirme-toi sois ferme avec ces gens parce qu'il y a beaucoup trop de gens dans ton entourage que ce soit au boulot ou que ce soit dans ton voisinage ou dans tes amis de tes amis ou peu importe mais il y a beaucoup trop de gens qui te mettent des bâtons dans les roues et qui te rendent mal alors qu'ils n'ont absolument pas droit rappelle-toi rappelle-toi que c'est toi qui choisis qui te fait sourire et qui te fait pleurer je sais que c'est facile à dire je sais que je fais partie des deux que je fais plus partie de l'un que de l'autre mais c'est toi mais c'est toi qui choisis qui te fait sourire qui te fait pleurer ne pense pas pour moi pense pour toi ça ça peut concerner des personnes qui par exemple cherchent à déménager et qui sont en train de se poser des questions des féminines qui sont en train de se poser des questions pour savoir où est-ce qu'elles vont déménager est-ce que je me rapproche de mon masculin est-ce que je m'éloigne si je m'éloigne qu'est-ce qui va se passer si je me rapproche qu'est-ce qui va se passer etc etc ne pensez pas et ça du coup c'est le message du collectif féminin ne pense pas pour moi pense pour toi où est-ce que tu veux aller et moi dans tous les cas à un moment si ça doit se faire je te rejoindrai mais ne te prive pas pour moi si toi déménage est loin et bah si on doit se revoir et que ça doit se faire comme ça et bah je viendrai avec toi plus tard on trouvera un moyen dans tous les cas donc ne pense pas pour moi pense pour toi simplement ok est-ce qu'il y a autre chose au collectif masculin j'entends oui bah moi en ce moment c'est un peu la merde c'est un petit peu comme les féminines j'entends bah chaque jour je me demande qu'est-ce qui va me tomber dessus demain il y avait la même chose pour les féminines donc en ce moment au niveau global c'est un petit peu la même chose qui se passe au niveau des énergies mais c'est pas la même manière de le prendre c'est-à-dire que là les masculins sont plus en mode bah moi je suis plus inquiétée parce que excusez-moi je disais donc que les masculins c'était plus ils sont plus inquiétés en fait par rapport à leur féminine qui elle vit très mal ses énergies du coup à l'heure actuelle eux effectivement il y a beaucoup de choses qui sont en train de leur tomber dessus mais ils prennent ça un petit peu à la cool en mode de toute façon j'ai déjà vu pire donc c'est pas ça qui va faire que je vais plonger aujourd'hui sachant que j'ai déjà vu pire avant mais ils sont plus ouais ils sont plus inquiets parce qu'ils sentent que leur féminine ça va pas du tout par rapport à toutes ces énergies là c'est très expressif aujourd'hui et et c'est ça qui les inquiète plus que ce qui est en train de leur arriver et de leur tomber dessus en soi vraiment on a les mêmes énergies on a des deux côtés des gens qui sont en train de 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 pas passer un très très bon moment quoi il y en a un qui est plus en mode cool Raoul et il y en a un autre qui est plus en mode angoisse peur et doute qui sont en train de remonter et c'est vrai que ce mois de septembre il est assez chaud il est assez chaud du coup et bien je pense que c'est tout je pense que c'est tout donc si vous êtes une féminine je vous recommande du coup d'aller voir la vidéo des féminines qui est vraiment vraiment très importante je sais que je dis ça mais là vraiment c'est très important parce que si vous êtes reconnus du coup dans cette vidéo là vraiment la vidéo des féminines si vous êtes en ce moment quelqu'un qui va pas très bien et qui a besoin d'entendre justement un message des guides des encouragements etc vraiment allez la voir et puis bah voilà sur ce et bien du coup moi je vous souhaite une très très bonne semaine étant donné que moi je serai en vacances la semaine prochaine et puis bah je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux je vous dis dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous parce que c'est le plus important ciao et je vous retrouve à mon retour bouh si tu veux prendre rendez-vous avec moi c'est très simple tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici si tu veux un soin un désenvoûtement un nettoyage ou un tirage par téléphone tu as juste à cliquer sur le premier lien ici tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage une thérapie de transmuter un petit peu toutes tes blessures tu as aussi les soins énergétiques les soins pour les animaux nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras la petite nouveauté c'est le désenvoûtement mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison ensuite tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul sache que quand tu cliques sur réserver c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour tu peux payer par carte bancaire ou par Paypal si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail que ce soit un tirage romantique ou autre c'est le lien qui est juste en dessous tu as le tirage de l'année 2020 tu as le tirage de ton évolution personnelle tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions tout ça c'est envoyé par mail sous format audio n'oublie pas que si tu as la moindre question tu as ici le chat qui t'est proposé tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse voilà c'est là